Elle se charge aussi de l'élaboration de nouveaux partenariats Champry. Adriana, bienvenue. Merci beaucoup. Docteur Yahya Dolo, basé aujourd'hui à Bamako, il est vétérinaire et chef d'entreprise. Il nous fera l'honneur d'intervenir, d'exposer sur une maladie communément répandue chez les poulets de chair. Je n'en dis pas plus. À cause des problèmes de réseau, il y a un petit retard, mais il nous rejoindra assécemment sous peu. Enfin, et pas des moindres, M. Thomas d'Aquin, éleveur, distributeur d'aliments, accompagnateur, consultant, coordinateur Afrique centrale. Vraiment, ici, beaucoup de fonctions que M. Thomas d'Aquin et de responsabilité qu'il a. Ça fait 13 ans qu'il est dans le domaine de l'agriculture et de l'alimentation animale. Il nous exposera aussi, au travers d'exemples concrets et pratiques, comment réussir votre élevage de poulets de chair. Thomas. Merci, M. Thomas. Merci. Je propose à Adriana Franke d'introduire les propos de cette formation. Merci, Lila. Bonjour à tous. Je m'appelle Adriana Franke, responsable du département d'études de marché et partenariat. J'ai échangé avec la plupart des participations et éleveurs de poulets de chair en Afrique de l'Ouest. Et j'ai remarqué que l'élevage de poulets de chair s'est développé considérablement cette dix dernières années. Il se développe tant par les pratiques d'élevage, par sa rentabilité. Et en ce moment, je me focalise sur la Côte d'Ivoire parce que nous pensons que la Côte d'Ivoire dispose d'un potentiel non négligeable dans ce secteur. Et en prenant en considération les ingrédients locaux dont disposons les fermiers, je mets à disposition des programmes alimentaires sur mesure pour permettre une alimentation complète à rapport qualité-prix intéressante. Je vais le faire avec l'aide de notre équipe Champry, composée par Lila, responsable de vente, et nos nutritionnistes et formulateurs. Champry est une entreprise néerlandaise qui fournit des compléments alimentaires pour animaux, tels que des concentrés de pré-mixes, aliments de pré-démarrage, substituts de lait et des additifs alimentaires. Nos produits sont fabriqués sur mesure aux Pays-Bas ou en Belgique. Et grâce à notre partenaire, nous sommes actifs dans plus de 40 pays autour du monde. La plupart de nos partenaires sont spécialisés dans l'industrie des élevages, de l'alimentation composée, de huissines, aliments, provenderies, des fermiers à grande échelle et bien évidemment des distributeurs. Nous sommes situés à proximité du port international de Rotterdam, donc nous pouvons expédier nos produits de manière rapide et rentable. Et la prochaine? Oui, comme je vous ai juste dit, nous fournissons des concentrés de pré-mixes et d'autres produits, mais nous fournissons non seulement de bons produits, mais aussi des services et conseils à nos partenaires, tels que l'application 1-2-3-Feed, 1-2-3-Poultrie, l'assistance nutritionnelle et marketing. Nous nous offrons d'obtenir des meilleures performances économiques pour les clients en prenant compte des conditions locales par tout le monde. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site d'internet, c'est champry.com. Et pour cette formation, nous allons aborder le point suivant, l'aspect génétique des poules de chair, la consommation et rétabilité des levages des poules de chair, les décisions à prendre lors du mélange des alimentations et comment créer une directive de mélange efficace en utilisant notre application 1-2-3-Feed. Et tout d'abord, je donne la parole à Lila. Merci beaucoup, Adriana. Effectivement, je commence mes propos pour ceux qui connaissent maintenant nos formations en ligne avec un aperçu quand même assez important. Nous allons parler maintenant de l'importance de l'alimentation dans votre gestion de ferme. Et plus précisément, la majorité des coûts de la ferme sont liés à l'aliment. Ce slide très connu, que je répète pratiquement à chaque formation, c'est de vous laisser savoir qu'aujourd'hui et plus que jamais, il faut être conscient de l'apport nutritionnel que vous apportez à vos sujets, mais aussi, il faut avoir une maîtrise concrète de comment mixer votre aliment pour avoir un aliment complet à rapport qualité-prix compétitif. Parfois, on sous-estime l'aliment, mais si vous prenez exemple du slide que je vous partage, vous verrez qu'habituellement, pour commencer un élevage de poulet de chair, nous allons commencer par des dépenses générales. L'achat d'un terrain, on va commencer à bâtir un bâtiment ouvert pour débuter. Cela fait partie des autres dépenses qui, peut-être plus ou moins, et ces autres dépenses peuvent être plus ou moins onéreuses. Cela fait à peu près partie de 15 % de vos dépenses liées à votre projet de ferme. Une fois avoir eu les bâtiments, vous allez donc commencer à penser à la main d'œuvre. Vous allez donc embaucher un technicien d'aliment, une personne qui sera donc responsable de la gestion de ferme. Ces dépenses-là, vraiment, ne concernent que 5 % des dépenses totales de la ferme. Les poussins, eux, qui sont achetés, pour ce qui est des poulets de chair, une fois tous les quatre mois. Parfois, on multiplie les bandes, parfois on ne le fait pas. Mais cela aussi, cela équivaut à peu près 5 % de vos dépenses totales au sein de la ferme. Le reste des dépenses est vraiment consacrée à l'aliment. Il est plus qu'important, et surtout aujourd'hui, au vu des conditions économiques, au vu des conditions mondiales qui s'imposent à nous, on doit faire attention dans le choix des compléments alimentaires que l'on choisit, mais aussi, on doit être plus que jamais à l'affût de la manière dont on mixe et avec quel imprend. Tout cela va avoir un impact sur le produit fini, donc le poids final de vos poulets de chair, une fois envoyés à l'abattage. Avant de commencer cette formation, je tiens à émettre ici un avertissement qui vous concerne tous. Nous n'avons pas but ici de fournir une information universelle pour chaque aspect de la gestion d'un élevage de poulet de chair. Qu'est-ce que je veux dire concrètement ? Que l'ensemble des invités et mon exposé va venir vous assister sur des points essentiels qui sont souvent négligés et qui entraînent aujourd'hui une dégradation des performances de l'élevage. Mais en aucun cas, on va venir vous donner une loi universelle qui à 100% vous promettra des résultats, puisqu'encore une fois, ça dépendra de votre proliflexie de ferme, de votre gestion de ferme et de l'environnement dans lequel vous travaillez. Lors de ces échanges, nous n'allons pas aborder la thématique des médicaments ni préconiser des recommandations dans leur dosage, même si le docteur Yaya va nous rejoindre incessamment sous peu. Ce n'est pas de notre ressort de vous conseiller là-dessus. Je vous conseille de vous rapprocher auprès de vos vétérinaires ou de vos techniciens d'aliments. Nous ne sommes pas producteurs de poussins à jour ni d'œufs à couvée. Enfin, nous ne pouvons pas aussi vous assister dans l'acquisition de machines ou d'équipements avicoles. Je tiens à le préciser, Champry est spécialisé dans l'alimentation animale. Sa spécialité reste la volaille. Nous vous assisterons dans votre gestion de ferme. Nous vous donnerons des conseils sur la prolifaxie de ferme. Et surtout, nous vous aiderons à choisir le meilleur complément alimentaire de type prémix et concentré Champry, qui soit adapté à vos budgets et vos objectifs de production. Une information pour toutes les personnes qui veulent poser des questions, il ne faut pas hésiter à utiliser la barre de tchat ou Q&A qui se trouve en bas à gauche de votre écran. Adriana se chargera dans le même temps de sélectionner les questions, les remarques, et donc on les collectera toutes ensemble pour répondre à vos questions en dernière partie de cette formation. Je vous propose de débuter et je donne la parole à M. Thomas Dacain qui vient nous faire un retour ici sur la génétique des poulets de chair et de leur évolution au fil du temps. Thomas, je suis désolée, je vais te… Ton microphone est en mute. Il faut activer ton microphone s'il te plaît. Yes, thank you. Donc, une fois de plus, merci Lila, merci Adriana, merci à tous nos participants qui sont là. Je suis Thomas Dacain-Casekomo, comment on vous l'a dit, distributeur d'aliments, chargé de suivi des exploitations, consultant et coordonnateur Afrique centrale, travaillant avec la société Champry depuis plusieurs années et beaucoup d'années. Déjà, je voudrais également noter, comme Lila l'a dit tout à l'heure, je ne suis pas en train de faire la pub d'une souche de poulet particulièrement, mais je voudrais parler un peu de la génétique de quelques souches que nous trouvons en Afrique et nous pensons que ces souches sont assez tropicalisées. C'est pour ça que je vais m'attarder sur la COP, la COP 500 que les gens connaissent très bien, la ROS 308 qui est entrée sur le marché, ça ne fait pas beaucoup d'années, mais qui fait ses preuves, et la Ubar. Donc, je vais parler de toutes les autres souches, ce sont des souches que vous connaissez bien, mais nous allons nous attarder sur trois souches. Est-ce que je peux avoir la page suivante, Lila? Merci. Nous allons partir d'abord à le graphique édite à la croissance du poulet de chair. Vous savez, chaque souche a sa façon de se développer. Je voudrais prendre des choses terre à terre pour que nous comprenons très bien. Une maman qui fait ses enfants, généralement chaque enfant a sa croissance totalement différente. Et lorsque vous entrez dans un pays, si vous avez les Noirs comme moi, comme je suis Noir, les Camerounais, dans chaque famille, les gens se développent d'une manière différente. Même si vous leur donnez le même aliment. Généralement, nous connaissons sur le marché que l'esclé, à parfois les Nannes, les Guigosses, et toutes ces choses qui se développent. Alors, généralement, dans la génétique du poulet de chair, il est important de connaître la génétique et la croissance. Vous allez regarder bien, regardez bien notre graphisme. Vous avez le graphisme vert qui parle de la UBAR classique. Vous avez le graphisme rouge qui parle de la COP500 et le graphisme bleu qui parle de la ROSE 308. Ils ont presque la même courbe de croissance. Au décollage, vous voyez, la COP500 a tendance à aller plus que les autres. et après, c'est la UBAR qui parle et après, c'est la ROSE 308. Donc, au niveau de la croissance, ils sont presque pareils. Je dis bien presque pareils. Et lorsque vous maîtrisez cette courbe de croissance, votre élevage, vous n'aurez pas certains problèmes. Je vais plus en dire sur le graphisme de consommation. Est-ce qu'on peut passer à la page suivante, Lila ? Alors, nous aurons ici le graphisme indiquant l'indice de consommation du poulet de chair. Vous savez, j'ai dit, je ne suis pas en train de faire la puce, mais vous allez vous rendre compte, dans les indices de consommation, généralement, vous voyez, la UBAR à la fin consomme plus la ROSE. Ensuite, la COP500 et la ROSE 308 consomment presque pareillement. Mais je vous dis, vous avez des choses. Lorsque vous maîtrisez la génétique d'un poulet ou bien comment il évolue, vous savez, vous avez exactement les indices de consommation. Cela vous permet de savoir comment suivre votre élevage. J'ai parfois suivi, les gens disent, j'ai mis la COP500, ils ont mangé plus que le poulet de chair. J'ai mis la ROSE 308, il a mangé plus que, moins que la COP500. J'ai mis la UBAR, il a mangé moyennement entre la COP500 et la ROSE 308. C'est vrai. Lorsque tu as maîtrisé cette génétique, elle te permet exactement de savoir que voici comment ta souche est en train de consommer. Cela te permet de mieux gérer ton aliment. Cela te permet de savoir si on te vole ou pas. Cela te permet de savoir que, OK, dans la cour de consommation, à 21 jours, par exemple, avec la COP500, lorsque vous avez certaines performances, vous avez des poulets qui varient de 800 grammes à 1 kilogramme. Par contre, avec la ROSE 308, ce n'est pas ça, mais vous aurez certains états de consommation. Mais là, il y a la différence au niveau de la consommation. Cela ne veut pas dire que les souches ne sont pas bonnes. Non. Cela veut simplement dire que celui qui consomme un peu plus ou la souches qui consomme un peu plus évolue un peu plus. Mais maintenant, vous devez observer et savoir parce que vous allez constater que parmi ces souches, je ne veux pas faire la COP. D'une souches, comme je l'ai dit, vous aurez des souches qui sont aussi également très rustiques et des souches qui sont moins rustiques et des souches qui sont très bonnes pour la réforme et des souches qui sont faites pour être consommées à 45 jours le plus tôt possible. C'est pour ça qu'il est important de maîtriser pour avoir un élevage très efficace. Donc, j'encourage chacun à maîtriser les indices de consommation, la croissance de chacune de ces choses parce qu'elles sont les souches que nous trouvons beaucoup plus sens en Afrique. Et j'ai déjà fait le suivi des ROS 308, des COP 500, des UBA, des ABO à Crest. L'île à la suite, est-ce qu'on peut passer à l'autre page? Oui. Et c'est là que je vais... Nous avons reçu une question. Nous avons reçu une question au sujet de la différence entre le ROS 308 et le COP 500. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus la différence entre les deux? D'accord. Je vais vous dire, la ROS 308, ceux qui viennent d'entrer en Afrique, ça fait partie des sources d'avenir. La ROS 308, généralement, a des pâtes un peu plus jaunes, mais au niveau de la taille, elle est un peu plus grande de taille que la COP 500. C'est pour ça que vous devez maîtriser votre fournisseur, celui qui fournit les poussins, parce que vous avez des sociétés qui particulièrement livrent la COP 500 et il y a des sociétés qui livrent la ROS 308 et des sociétés qui livrent les UBAR. Donc, pendant que vous commandez vos poussins, rassurez-vous que la société qui vous donne le poussin vous dise exactement quel sujet et maintenant, comment formuler avec la fiche technique de nutrition, parce qu'il est très important. Le même taux de protéines que la COP 500 prend pour évoluer, ce n'est pas le même taux de protéines que la ROS 308 prend. Donc, il est important de le savoir. Et maintenant, lorsque vous avez ça au niveau de la production, à la fin, vous allez voir sur le plan de la COP 500 et de la morphologie, c'est totalement différent. Et à la fin, selon vos objectifs, vous avez ce que vous voulez selon les souches. Au niveau des souches, je ne peux pas conseiller à quelqu'un de prendre la ROS 308, la COP 500 ou la UBAR, parce que pour le moment, nous ne faisons pas la pub des poussins. Mais nous vous encourageons à connaître la génétique de chaque souche de poulet, de savoir comment elle évolue et son cumul de consommation. Merci. Je suis d'accord, Thomas. Je pense que les deux sont assez similaires, sont vraiment très similaires là-dessus. Mais pour la personne qui a posé cette question, si vous n'avez pas participé aux formations précédentes, sachez qu'en 2023, il y aura vraiment des formations qui seront beaucoup plus focus sur les souches de poussins et surtout sur l'aliment pré-démarrage. et on revient éventuellement sur les différentes souches qui sont présentes en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Pas la totalité, mais les plus communes. Et on revient vraiment dans les détails sur ce sujet. Donc vraiment, je vous invite à nous suivre, notamment sur les réseaux sociaux, pour ne pas manquer les projets d'information en 2023. D'accord, merci. Je vais, si tu me permets, Thomas, juste reprendre la parole. Je vais juste un peu reprendre la parole pour donc un peu résumer tes propos. Donc on le sait tous, le résultat de toutes ces souches, de ces principales souches que Thomas a énoncées, c'est donc des poulets de chair, dits plus ou moins standards. Donc aujourd'hui, elles mettent à peu près 38 jours, voire 48 jours, pour atteindre un poids de 1,5, voire 1,9 kilos. Ça dépend encore une fois de votre infrastructure, de votre gestion de ferme et de l'alimentation que vous avez de disponible à la ferme. Il y a vraiment une très grande différence parce que si on revenait aux années 50-60, ce même poids, il nous fallait 120 jours pour l'atteindre. Si je vous donnais un peu l'exemple de la France ou des Pays-Bas, aujourd'hui, l'âge moyen est de 35 jours et le kilogramme que nous pouvons attendre, pour faire plus ou moins moderne, est de 1,9, voire 2 kilos à 30-35 jours. Et cette durée, elle ne cesse de diminuer puisqu'encore une fois, notre secteur se développe considérablement. Maintenant, si on revenait aux facteurs qui influencent la croissance et la qualité de vos poulets de chair, tout ce qui est énoncé ici fera partie de la deuxième partie de notre formation, mais je souhaite y revenir. Le bien-être de l'animal s'inscrit dans une bonne performance commerciale. Nous savons tous, et c'est la raison pour laquelle nous sommes nombreux aujourd'hui à suivre cette formation. Donc, des poulets de chair qui sont bien soignés présenteront un aspect uniforme et un poids vif prévisible. Ils atteindront donc le poids d'abattage ciblé et présenteront un bon rendement de transformation avec un retour sur investissement élevé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il vous faudra faire attention à la densité de l'animal, à la ventilation, à la ferme, à la lumière, à l'approvisionnement en aliments. La qualité des poussins, Thomas l'a nommé. La santé générale de votre sujet indiquera donc son rendement, plus ou moins élevé, plus ou moins faible. Le bien-être, la nutrition, la température, l'approvisionnement en eau et le statut vaccinal, ce sont tous ici des facteurs qui vont mieux influencer la croissance et donc la performance de vos sujets. Quel est l'objectif de l'éleveur ? Quel est votre objectif aujourd'hui à vous, éleveurs, qui nous regardez ? Le lot doit atteindre les pores fervents tout en respectant les contraintes économiques. Ça veut dire que la production de poulets de chair, ici, elle est séquentielle. Donc, la performance finale dépendra de la réussite de chaque étape. On le sait, l'élevage d'un poulet de chair, ce n'est pas un marathon, c'est tout le contraire. C'est vraiment un élevage court et très intense. Et les principales transitions des poulets de chair, on peut les citer en cinq grandes étapes. On a d'abord l'éclosion des poussins. Je le vois, nous avons des couvoirs qui nous regardent aujourd'hui. Donc, l'éclosion des poussins, c'est vraiment la première transition des poulets de chair. Puis ensuite, ça joint l'attrapage, le stockage, le transport des poussins. La troisième transition principale qui va venir déterminer donc la performance de vos poulets de chair si elle n'est pas bien organisée, c'est le développement d'un bon comportement alimentaire chez les jeunes poussins. De cela s'en suit une adaptation dès sa fâche de croissance au supplément d'alimentation et au système d'abreuvoir. Plus l'animal, le sujet grandit, plus le système d'abreuvoir doit être adapté. Oui, je le répète puisque certains sous-estiment cet aspect ou alors me disent que c'est un détail, que ça ne va pas affecter la croissance de mes sujets ni leur performance. Et moi, je vous indique que oui. Enfin, l'attrapage et le transport des poulets de chair à l'abattoir. Ça, c'est la dernière principale transition qui va venir influencer donc la croissance et la qualité de vos poulets de chair à côté de ceux que j'ai énumérés sur ce slide. Maintenant, un focus sur une maladie dévastratrice qui cause vraiment des dégâts toute l'année, peu importe les éleveurs, les fermiers avec qui j'ai parlé. Ça ne vous est pas inconnu. On va parler de la coccidiose. Malheureusement, M. Yaya a des problèmes techniques et ne peut pas encore nous rejoindre. Il n'est pas à même de se connecter facilement. J'espère qu'il ne va pas tarder. Mais pour le moment et pour cette partie, je vais donner la parole dans un premier temps à Thomas et je viendrai compléter ses propos dans quelques temps. D'accord, merci Lila. Une fois de plus, je reviens parlant de la coccidiose. La coccidiose, c'est une maladie très dévastatrice dans les fermes. Oui. Vous êtes sans ignorer avec moi que je ne connais pas une seule ferme où les gens ne se plaignent pas de la coccidiose. Mais beaucoup de gens parlent de coccidiose sans savoir que nous avons au moins huit gammes de coccidiose. Nous avons les maximales, les nécatrises, les brunettis, les tenela, et ainsi de suite, des coccidioses anal et intestinales. C'est pour ça que vous voyez le schéma. Il y a des coccidioses, il y a des coccidioses comme Marcima. Elles restent au niveau de l'intestin. Lorsque le poulet attrape cette coccidiose, moi je vous dis, le poulet mange tout fini là, il ne prend jamais le poids, rien de ce passé, il n'a pas foi, il ne fait même pas la maladie. Vous avez le nécatrice, vous avez le brunis qui restent carrément au niveau de l'anus. Et chez la poutre c'est catastrophique. Et plusieurs personnes se plaignent de la coccidiose. Lila l'a dit au début nous ne voulons pas vous donner les standards où on reste dessus. Mais nous voulons vous dire ceci, la coccidiose c'est une maladie dévasative qui vient de la litière. C'est premièrement la première cause de la coccidiose. La litière. Lorsque la litière elle n'est pas bonne, rassurez-vous, vous aurez de la coccidiose. Que vous le voulez ou pas. Et la litière n'est pas bonne ou pas. Généralement, nous encourageons des personnes à prendre le copot tout blanc parce qu'avec le copot blanc vous courez moins de risque de coccidiose. Mais lorsque vous avez du copot rouge ou du copot jaune et ainsi de suite et que l'eau se veste alors vous aurez toujours les problèmes de coccidiose. Dès que les poules picorent, le copot lorsqu'il tombe dans l'eau dans les approvois autour, ils attrapent de la coccidiose. Vous avez deuxièmement lorsque vous faites le suivi de votre élevage et que le fermier qui est dans votre poulailler ne prend pas le temps de contrôler là où les approvois sont posés. C'est pour cela que nous conseillons que lorsque vous faites une production et vous envoyez un fermier là, encouragez le fermier à changer les endroits où les approvois se déposent. ça veut dire que si j'ai déposé l'approvoie ici, demain je le décale à 50 centimes pour éviter que les bactéries se forment là où l'approvoie était parce que vous savez, lorsque les poules boivent, lorsqu'elles sont poussins, ils sont à côté, l'eau sort des abreuvois et c'est versé et ça développe les virus à côté et nous avons facilement ce qu'on appelle de la coccidose. Et lorsque la coccidose est dans un poulailler, c'est très dangereux. Alors nous encourageons toujours aux fermiers tu serres l'eau aujourd'hui, demain tu décales, tu serres ainsi de suite, ainsi de suite et la partie où l'eau s'est versée, tu purses et tu vas verser très loin. Ne l'enterre pas, plusieurs personnes enterrent et ça développe les basses bactéries dans le sol. Ça, c'est très important. Une autre chose, vous rassurez que les poules n'envoyent pas le copeau dans les abreuvoirs. C'est pour cela qu'il est important de, au fur et à mesure que les poulets grandissent, vous surélevez vos abreuvoirs à leur taille. Le poulet doit boire sur cette forme droite comme ça, comme la tête du cobra et non sur la forme piquée parce que lorsqu'il est sur la forme piquée, ça veut dire que l'abreuvoir n'est pas à sa taille et il prend de l'eau avec la peine et l'eau se verse et vous avez le problème de la corcidiole. Beaucoup de gens connaissent les corcidioses. Généralement, on sait que ce sont des selles très marrons, foncées et après, il y a des traces de selles lorsque c'est déjà en train de ranger l'intérieur. Est-ce qu'on peut avancer ? Oui, très bien. Juste pour un peu venir compléter tes propos, comme c'est indiqué ici sur le slide, c'est une maladie parasitaire. Généralement, c'est les émerias, ce sont des micro-organismes protozoaires qui viennent ici encombrer le système digestif du sujet. Ils ont des cycles de vie définis mais les catastrophes que peut engendrer cette maladie infectieuse peuvent avoir vraiment des répercussions non négligeables pour votre élevage. Je te laisse la parole, Thomas. Voilà, vous avez un poulet qui fait des signes de corcidioses. Généralement, c'est exactement ça. Elle ne mange plus, elle se fatigue au fur et à mesure quand c'est déjà très avancé. Et je vais vous dire, il y a des corcidioses lorsque ça déclenche surtout les corcidioses intestinales. Vous ne les voyez pas dès le départ, mais le poulet, lui, il mange, il ne prend pas de poids. Et tu commences à dire non, l'aliment que j'ai acheté n'est pas bon. Le poussin que j'ai acheté, il n'est pas bon. Se concentrer quand on m'a fait la pub, il n'est pas bon. Non, c'est parce que ces parasites-là absorbent toutes les valeurs et tu dis que ton poulet est en train de manger et ton poulet maigrit de jour en jour, jour en jour, jour en jour. et après, voilà, tu as un poulet qui commence à se comporter comme ça avec la tête poulet, se remet dans sa coppe et porte ce qu'on appelle un peu le manteau, le par-dessus, ne mange plus et après, ils sont les morts. Et lorsque vous voyez déjà les cacas marrons, les sels marrons avec du sang, sachez que la corcidioise est très avancée et que c'est en train déjà de ronger au niveau de l'intérieur. Donc, il est important de respecter son programme de prophylactie et de respecter l'hygiène du poulailler pour éviter la corcidioise. La meilleure chose, c'est d'éviter parce que lorsque vous n'évitez pas et que vous commencez à traiter, vous risquerez de traiter les poules jusqu'à la vente. Je te remercie, Thomas. Et en image, ce que tu viens de citer, généralement, pour toutes les personnes qui ont déjà eu des cas de corcidioise à la ferme, vous connaîtrez, vous allez reconnaître un peu les images qu'on vous partage ici. Sachez qu'il y a vraiment des astuces des précautions que vous pouvez prendre. On va y revenir juste un peu plus tard. Et si M. Yaya Dolo arrive à se connecter, il fera aussi un résumé sur cette partie. D'accord. L'impact financier, je reprends juste la parole. Quelques moments, vous l'aurez imaginé, le poids et la croissance est réduite considérablement. Le ratio alimentaire est réduit jusqu'à plus de 10 %. Ça, c'est quand même non négligeable et on a une augmentation du taux de rejet lors de l'abattage. qui vraiment équivaut en fonction de votre cheptel bien évidemment entre 7 % et 25 %. Donc, il y a vraiment ici une perte en numéraire, en argent qui se sent directement. Pendant la durée de l'élevage, on a une augmentation du taux de mortalité, des infections. Le coût des soins de médicaments est assez élevé. Ici, on va les doubler sans forcément être efficace parce qu'on a infecté. Les cas sont très rares que le cheptel réussit tout de même à atteindre les performances qu'on avait souhaitées dès le départ. Ici, on avait donné un peu les coûts de la coccidiole subclinique et ça, c'était à l'époque, c'est-à-dire il y a maintenant un peu plus de 6 mois, même 7 mois, je dirais. On les avait élevées à 4,7 centimes d'euros par poulet de chair. C'était vraiment ici les répercussions financières qu'avait cette coccidiole subclinique sur l'état financier de votre entreprise, de votre ferme, de la rentabilité de votre cheptel, ce qui donne en France un minimum de 260 francs CFA par poulet qui est perdu si cette maladie vous affecte. Encore une fois, plus d'informations sur la coccidiose, c'est des précautions, des astuces à être à retrouver sur notre site internet et ça fera aussi l'occasion d'une formation en tant que telle en 2023. La coccidiose, bien évidemment, elle est liée à la prolifaxie de la ferme. Là, j'ai envie de passer à l'alimentation. Les exigences et besoins nutritionnels des poulets de chair sont propres à eux. On a vu, en bref, on ne s'est pas attardé sur les sujets, que les souches génétiques pouvaient varier les unes des autres. On a comparé trois souches qui étaient plus ou moins comparables. Encore une fois, il existe une diversité de souches, que ce soit des souches connues internationales comme des souches locales traditionnelles qui viennent un peu jouer sur les performances et donc les valeurs et les besoins nutritionnels dont elles ont besoin. mais là, encore une fois, on va vraiment se positionner sur un élevage de poulet de chair avec des souches communément connues telles que les COP500. généralement, pour un éleveur qui débute ou un éleveur qui forcément souhaite ne pas faire d'erreur lors du mélange, on conseille, on recommande un aliment qui se positionne dans la gamme concentrée. Et c'est l'exemple que je souhaite élaborer aujourd'hui car c'est un exemple qui est simple et qui, au travers des exemples et des précautions que je vais vous donner, vous permettra alors de calquer ces conseils avec le type de complément alimentaire et le type de sujet que vous avez à la ferme. Une direction de mélange concentré poulet de chair, ça ressemble à quoi ? Ça ressemble à trois phases généralement connues, la phase de prédémarrage, la phase de démarrage et la phase de croissance. Généralement, on dispose aussi d'une phase de finition. Celle-ci, je l'ai laissée de côté puisque pour moi et pour mon sujet aujourd'hui, c'est vraiment le démarrage, c'est-à-dire réussir l'élevage de poulet de chair qui nous intéresse dans un premier temps. Dans un premier temps. On le voit ici, généralement, pour faire un élevage de poulet de chair avec succès, on préconise un aliment de prédémarrage. Généralement, en forme de granulé, on le donne au poulet de chair les sept premiers jours de vie. Ce sont des granulés, c'est un aliment complet riche en vitamines, minéraux et protéines. Il permet donc aux poussins dès les 48 premières heures, donc les deux premiers jours, d'avoir un jabot rempli pour que celui-ci se prépare à la phase donc de démarrage qu'il va entamer. Mais, vous allez me dire, peut-être, vais-je un peu trop vite ? Oui, puisque avant même de débuter avec votre préparation d'aliments et le mixage de l'aliment, je tiens à vous donner quelques conseils avant l'arrivée de vos poussins. Vous savez tous, avant de vous accler à alimenter vos poussins, vos poulet de chair, il vous faudra nettoyer, désinfecter tous les bâtiments et équipements. Vérifiez l'efficacité des procédures de biosécurité. Si vous ne pouvez pas le faire seul, des professionnels tels que Thomas d'Aquin dans les environs de l'Afrique centrale pourraient vous assister ou d'autres professionnels dans le domaine. Il faudra faire une installation propre dans l'ensemble du bâtiment. Les mangeoires et les abreuvoirs, s'ils sont automatiques, ils doivent être installés et remplis. Il faut rincer toutes les conduites d'eau, et ça je le répète encore une fois sous-estimées, mais il faut vraiment rincer toutes les conduites d'eau avant l'arrivée des poussins et bien évidemment répartir uniformément la litière sur le sol pour obtenir une profondeur de 2 à 5 cm environ. À l'arrivée des poussins, nous vous conseillons de vérifier et de contrôler les parapètres de l'environnement, la température, la ventilation, tout ce qui va venir favoriser le développement de l'appétit et de l'activité de vos poussins. Une fois que vous aurez préparé un maintien d'un niveau minimum de ventilation, vous aurez préparé l'intensité lumineuse, vous l'aurez maîtrisé, vous aurez alors surveillé les comportements des poussins la première voire la deuxième heure pour être sûr que tout va bien, qu'ils sont à l'aise dans la manière dont vous avez préparé vos installations et vos bâtiments. Si tout se passe bien, on peut alors passer à l'action. On passe à l'action. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que maintenant, c'était les premiers jours, les trois premiers jours de vie de vos poussins, vous allez vraiment développer l'appétit, comme je l'ai énoncé, de bonnes pratiques de démarrage. On va inciter ces poussins à s'alimenter. Donc, ce qui se passe ici, c'est que généralement, nous préconisons l'aliment de pré-démarrage. C'est un aliment, encore une fois, complet. Vous n'avez pas à réfléchir, vous le donnez directement au sujet et il s'alimente. Au quatre, sixième jour, au quatrième, voire au sixième jour, vous allez commencer à gérer la transition alimentaire. Je le répète, un aliment de pré-démarrage est donc à donner au poulet de chair les sept premiers jours, mais arrivé au quatre, sixième jour, vous allez commencer à penser à cette phase de démarrage puisqu'il faudra les inviter donc à cette transition alimentaire. Et comment on fait ça ? Les abreuvoirs et les mangeoires automatiques, on les retire en douceur. On retire tout doucement la nourriture sur papier. Donc ça, c'est très important. Et après avoir observé le comportement des activités de vos poussins, il faudra tout doucement soit transitionner vers un système d'alimentation automatique ou soit vous organisez une zone de démarrage d'alimentation qui puisse leur permettre de s'alimenter convenablement. Lila, nous avons reçu quelques questions. Je te propose Adriana de répondre à ces questions juste après cette explication. Je te remercie. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons débuter la phase de démarrage. On l'a vu, la phase de pré-démarrage. On met vraiment toutes les conditions de nos côtés pour avoir un poussin qui soit assez costaud, assez résistant pour pouvoir l'amener tout doucement à la phase de démarrage. Encore une fois, la phase de démarrage, on se concentrera sur la transition entre l'aliment de croissance, entre l'aliment pré-démarrage et l'aliment de croissance. Vérifiez le poids d'un échantillon d'oiseau à 14 jours de vie. Je vous conseille aussi de peser au moins 1% ou 100 oiseaux pour vérifier ici le poids de votre population. vous allez régler les mangeoires et les abrovoires à la hauteur des oiseaux puisque depuis le premier jour jusqu'au 14e, 20e jour, 21e jour, ils auront grandi en taille mais aussi en poids. Vous allez donc encore une fois ici à la phase de démarrage alimenter vos poulets de chair et si vous optez pour un concentré 35-30%, 350 kg de concentré, 650 kg de maïs pour une tonne d'aliments. C'est tout ce dont vous aurez à faire, mixer et donc du 8e au 21e jour, vous allez donc alimenter vos poulets de chair en fonction de cette mixture. Cette mixture leur permettra au travers du concentré chair d'avoir les acides aminés nécessaires, les protéines nécessaires pour pouvoir tout doucement transitionner vers la phase de croissance. Encore une fois et je le répète, c'est très important régler la hauteur des mangeoires et des abouvoirs à la croissance des oiseaux. Cette phase de croissance elle durera vraiment le temps qu'il faudra. Généralement la croissance et on prend le temps de garder cette mixture jusqu'à l'abattage des poulets de chair. Qu'est-ce que ça veut dire ? Après les 21 jours on vous conseillera d'utiliser 300 grammes de concentré 30%, de maïs 650 kg et donc 50 kg de 100 de blé ou de 100 de riz dépendamment de ce qui est disponible dans votre région ou vos environs. Et jusqu'à 35 jours et même jusqu'à la fin vous allez poursuivre le relevé hebdomadaire du poids corporel individuel. Vous allez peser au moins encore une fois 1% du chèque tel ou 100 oiseaux ou 100 oiseaux. Vous allez encore une fois prendre la valeur la plus grande habituellement c'est ce qui est fait dans chaque population et on calcule ainsi l'uniformité du loup. Une fois que vous êtes satisfait du poids et généralement avec une formulation telle que le 35-30% l'expérience nous montre et encore une fois j'ai mis ici des précautions avec une bonne prolifixie de ferme pardon une bonne gestion de ferme on peut facilement avec à 35-30% atteindre les 2 kilos à 35 jours ça peut aller jusqu'à 45 jours et là je vraiment je me focalise sur les fermiers qui sont plus ou moins nouveaux dans le domaine. Enfin et une fois la finition il y a vraiment la gestion avant l'abattage il y a beaucoup de personnes ici présentes qui ne maîtrisent pas la phase de l'abattage ou qui décident de ne pas aller à l'abattoir parce qu'ils soient trop chers pas convénients ils souhaitent alors disposer des modalités individuelles pour pouvoir donc revendre le produit fini à leur aise il y en a d'autres qui sont beaucoup plus petits qui n'ont pas cette option soit en le vend de manière individuelle soit au grossiste soit on part directement à l'abattage ça dépend vraiment ici de la manière dont vous pouvez organiser mais la gestion avant l'abattage se passe généralement de la phase suivante 23 heures de lumière et une heure d'obscurité pendant trois jours précédant l'attrapage donc je répète apportez 23 heures de lumière et une heure d'obscurité pendant les trois jours précédant l'attrapage il faut réduire ici l'intensité lors du rattrapage c'est très important vous allez calculer la période de mise à jeu vous allez enlever l'accès à l'aliment vous allez transitionner ça vous allez laisser l'accès à l'eau c'est très important et vous allez veiller à la propriété à la propreté pardon de l'équipement servant à l'attrapage donc vraiment ça c'est cette dernière étape et encore une fois cette dernière étape est souvent sous-estimée on est content du poids vif de l'animal on est content de son cheptel peu de mortalité peu de maladie et on essaie de faire vite cette dernière gestion avant l'abattage et c'est souvent là qu'on retrouve des catastrophes et tout le long maintenir une ventilation efficace mais on y reviendra donc je pense c'est très important de revenir dans les détails sur à la fois à quoi ressemble une mixture mais aussi sur les conseils et précautions que chaque étape nécessite pour justement avoir ce retour sur investissement Thomas je te laisse la parole puisqu'ici Thomas va revenir sur mes propos sur donc l'importance de l'aliment et vous indiquer avec son expérience d'éleveur et de coordinateur comment il assiste ses clients au travers donc d'une bonne gestion alimentaire Lila tu n'as pas encore répondre à la question Adriana vraiment merci il faut me tirer les oreilles on va répondre nous écoutons vos questions il y a été une question que si nous commercialisons des poussins d'un jour aussi alors merci pour cette question non champry ne commercialise pas de poussins d'un jour mais d'œufs à couver nous sommes spécialistes de l'alimentation animale pour tout type d'animaux et la volaille reste notre spécialité merci pour cette question l'autre question c'est en combien de temps doit-on déplacer les abreuvoir abreuvoir d'accord Thomas tu dis oui effectivement les abreuvoir comme je l'ai dit au moins tous les trois jours il faut les déplacer pour éviter que les flas se forment sous les abreuvoir et pour éviter que les batteries se développent et ça c'est vraiment un minimum tous les trois jours bien sûr merci pour votre question y a-t-il d'autres questions oui j'ai une question quelle est la température à l'écart du poulailler pour les différentes phases de croissance c'est une très bonne question le volet température on va en parler mais on peut peut-être répondre à cette question est-ce que Thomas tu veux débuter vous savez que pendant la période de chauffage dès le premier jour on a 37 degrés et au fur et à mesure qu'on avance on réduit on réduit parce que la température du poulaire est similaire à la température humaine c'est pour cela que si toi tu entres dans un poulailler et tu es mal à l'aise sache que le poulet est mal à l'aise moi je te donne la formule la plus simple mais il est important d'avoir un thermomètre si tu es mal à l'aise dès le premier jour quand tu installes le poulet ne te place pas debout pour juger la température non parce que la chaleur elle monte tu te couches au sol au même niveau que les pouceurs et si tu es à l'aise à ce niveau sache que les poulet sont à l'aise mais si tu te couches et que la température est au-dessus et tu te rends toi-même mal à l'aise même quand les poulet sont grands quand tu rentres dans le poulailler si la salle te met mal à l'aise sache également que les poulet sont même plus mal à l'aise parce qu'ils ont les plumes donc voilà c'est ça c'est simple pour juger la température mais nous conseillons d'utiliser le matériel adéquat pour avoir les températures c'est-à-dire un thermomètre comme il se doit approcher des quatre angles ou des six endroits dans le poulailler pour avoir une température homogène et plus tard on aura le temps de parler de cette histoire de température parce que plusieurs ont mal construit le bâtiment et même s'ils font comment il y aura toujours un problème de chaleur dans le poulailler donc on aura des formations en 2023 sur l'important de construire bien un bâtiment et ne pas avoir des problèmes de stress thermique qui défavorise la croissance d'un poulet merci merci beaucoup Thomas je suis d'accord généralement les 36 degrés 37 degrés sont préconisés et ce qui est aussi recommandé c'est de contrôler fréquemment et régulièrement la température au sein de votre de votre poulailler surtout les 5 premiers jours pendant les 5 premiers jours de vie de vos poulet de chair on conseille même de contrôler 2 fois par jour la température et pour ceux qui ont un élevage un peu plus moderne il y a des capteurs de température et d'humidité pour les systèmes automatiques et généralement ils sont positionnés au niveau des poussins et à une hauteur maximale de 30 cm au dessus du sol donc ça aussi c'est une très bonne question et vraiment je remercie la personne qui a posé cette question il faut vraiment rester connecté puisque au premier trimestre de l'année prochaine on aura vraiment une formation ciblée là-dessus puisque encore une fois c'est quelque chose qui est mal connu chez les fermés qui souhaitent débuter dans l'élevage de poulet de chair d'accord très bonne question une autre question c'est combien de temps de la litière doit être en Lévis on a répondu à cette question nous avons répondu nous avons dit dès que la litière est mouillée aussitôt elle doit être enlevée on n'attend pas des jours pour enlever la litière la litière doit toujours être très sèche très très sèche et sachez que la bonne mixture de l'aliment rend aussi la litière sèche si l'aliment n'est pas mixé comme il se doit avec un concentré approprié avec des additifs qui sèchent la litière vous aurez une litière très mouillée on aura le temps de parler sûrement un peu là devant mais lorsque l'eau se verse sur de la litière aussitôt vous enlevez vous évacuez ces litières mouillées merci Thomas Adriana y a-t-il d'autres questions ou est-ce qu'on peut passer à la deuxième il y a beaucoup de questions il y a beaucoup de questions quelqu'un a parlé d'après la direction des mélanges il constate qu'il n'y a pas de soja effectivement le concentré 37% c'est une aubaine c'est un concentré nickel nous allons parler de ça lorsqu'on sera en train de faire l'expérience de notre logiciel dans certaines de vos questions vous aurez les réponses un peu plus devant donc prenez votre mal en patience que nous avançons et si à la fin vous n'avez pas trouvé votre bonne alors certaines questions seront répondues je ne sais pas si Lila voilà je passe à parole Lila ça va merci beaucoup Thomas juste pour revenir par rapport à la litière et c'est un point que vraiment que j'apprécie énormément mais encore une fois pour tous ceux qui se posent la question la litière doit être saine sèche et souple saine sèche et souple si elle n'a pas une de ces trois caractéristiques il faut alors remplacer la litière et pas attendre trois jours ou deux jours ou même une semaine moi je parlais à des fermiers qui changeaient la litière toutes les semaines et prenaient leur mal en patience parce qu'ils n'avaient que des infections à répétition donc je vais prendre la parole on va un peu avancer pour avoir le temps justement de répondre à toutes ces questions Thomas ok nous allons parler que l'alimentation influence-t-il nos activités aliment équilibré et également sujet en bonne santé ça c'est sûr au jour d'aujourd'hui nous avons une hausse considérable des intrants sur le marché et du coup la plupart des fermiers ne s'en sortent pas quand je vais au Bénin pour des consultations les gens se plaignent j'arrive au Togo ils se plaignent j'arrive au Gabor ils se plaignent au Cameroun les gens se plaignent il est important de savoir que nous le voulions ou pas ou pas un aliment équilibré riche sera toujours efficace pour une bonne productivité que les prix montent que les prix ne soient pas plusieurs personnes lorsque les prix montent ils essayent de vouloir jongler ils essayent de vouloir modifier des formules la première chose il faut maîtriser c'est pour ça qu'on a parlé de la génétique du poulet et sa consommation le taux des protéines a impacté plusieurs vont te dire que je préfère faire un aliment très moins cher mais sachez que lorsque vous réduisez certaines valeurs nutritionnelles dans votre alimentation vous allez le perdre pendant le suivi vous n'aurez pas le poids escompté que vous voulez Madame Lila venait de parler de la mixte de l'aliment du 35% vous savez c'est un aliment lorsque vous le mixez il ne prend pas de soja il ne prend pas d'autres intrants il y a tout dans ce concentré une autre personne il va dire non il coûte cher mais je vais vous dire une chose pas des risques de maladie moins des risques de maladie il est très efficace le concentré contient 42% de protéines et lorsque vous le mélangez rassurez-vous du chose vous avez un aliment de très bonne qualité très sain et très efficace donc il est très important de savoir choisir les intrants de qualité qu'il faut pour votre alimentation le concentré qu'il faut pour votre alimentation parce que je vais vous dire le 5% c'est le 5% mais lorsque vous prenez des concentrés 5% regardez les taux de protéines impartés sur le sardin concentré regardez le taux de lésine et de mutilionine sur le sardin concentré regardez les acides aminés qui ont été ajoutés qui donnent de la valeur nutritionnelle à votre aliment lorsque vous avez cela vous aurez maintenant en retour le maïs les grains et ce qu'il faut choisir pour pouvoir faire l'aliment tout à l'heure nous allons parler des mycotorcines lorsque vous choisissez les étranges de qualité le maïs qui a été très bien conservé avec un taux d'énergie qui respecte et un taux d'humidité lorsque vous avez le son du blé de qualité qui est choisi lorsque vous avez de la coquille qui est choisie de très bonne qualité avec le concentré qui va avec vous avez un aliment parfait même si vous pensez que les coûts sont un peu élevés j'ai discuté avec certaines personnes où je lui ai dit voilà j'étais au B2 je lui ai dit voilà utilisez le 5% champerie il me dit c'est un peu cher j'ai dit effectivement c'est un peu cher mais regardez dans ce concentré nous avons incorporé ce qu'on appelle un hurt charm qui est un régulateur de température qui permet que vos couleurs évoluent sans connaître ce qu'on appelle des crises fatiaques le pourcentage de mycotorcines qui est à l'intérieur vous permet d'absorber un peu les capter les mycotorcines qui sont dans la coquille et ainsi de suite et à la fin vous avez un aliment de qualité donc il est important de choisir des intrants de qualité de très bonne qualité et un très bon concentré je précise un très bon concentré qui a des vitamines comme il faut des minéraux comme il faut et de la protéine parce que le poulet c'est la protéine qu'il faut et vous saurez que vous ne voulez pas un poulet de qualité vous allez vous rendre compte que votre poulet à 35, 40, 45 jours sera prêt mais si vous trichez en aliments et vous prenez des intrants qui ne sont pas conséquents le poulet que vous voulez 2,5 kg que vous voulez avoir à 45 jours ou à 42 jours vous l'aurez à 55 jours et vous allez vous rendre compte que vous avez fait plus de dépenses et les risques sont plus élevés lorsque vous gardez plus longtemps le poulet vous avez des risques merci Thomas merci beaucoup Thomas ce qu'on va faire puisque le temps malheureusement ne nous permet pas de finir cette partie ici oui mais ça rejoint un peu ce que tu viens d'expliquer c'est à dire qu'il faut à la fois connaître les différentes sources d'énergie de protéines qui viennent se complémentariser donc au concentré ou au prémix il faut aussi avoir en tête la patte de la fluctuation des prix certains oui certains ont un nombre limité d'intrants donc il y a des changements il y a des prix liés aux changements de saison ou il y a des prix liés à des changements économiques mondiales comme ce qui s'est passé ces derniers mois on n'a aucune influence là-dessus mais sachez que gérer votre stock ce sera l'objet aussi d'une formation en 2023 mais vous permettra d'amortir les coûts de l'aliment fini donc il est important de suivre l'évolution des prix de matières premières que vous avez de disponibles donc on va passer un peu vite sur la partie des conditions à la ferme puisque ici encore une fois le temps ne nous permet pas d'aller encore plus dans les détails mais heureusement ce sont donc des informations que nous répétons ici Adriana nous allons répondre à cette question juste à tes questions juste dans deux minutes il est temps de finir cette petite partie concernant des informations générales de gestion de ferme on a parlé de la température et effectivement une température entre 36 et 37 degrés est préconisée et généralement ce sont ce genre de graphiques qui vous laissent savoir si votre sceptel est répartie convenablement ou pas s'ils se mettent tous dans les abords du bâtiment ce n'est pas bon s'ils sont tous ça veut dire ici qu'il fait trop chaud encore une fois ici ils sont tous donc aux abords du bâtiment ils cherchent de l'air ici on parle vraiment de stress thermique ici en revanche à droite on voit qu'elles sont toutes recroquevillées ou qu'ils sont tous recroquevillées les uns aux autres ici la température est peu élevée ils ont froid donc ils vont ici se recroqueviller sur eux-mêmes pour chercher de la chaleur ce n'est pas préconisé ce qui est préconisé vous le notez ici quand même assez facilement c'est une répartition équilibrée dans le bâtiment et il n'y a pas de poulets recroquevillés ni de poulets qui s'éloignent donc du centre ils doivent être généralement une proximité égale les uns des autres et on le voit l'élevage de poulet de chair les températures les cinq premiers jours c'est une température qui est élevée et au fil des jours et en fonction bien évidemment des besoins en protéines en énergie du poulet de chair cette température elle va tout doucement donc diminuer au fil des jours le système de ventilation dont on appelle un système il y a le système de ventilation naturelle pour la majorité de nos participants c'est le cas mais nous avons aussi des systèmes de ventilation de power où là c'est vraiment ciblé ce sont pour des poulaillers environnement contrôlé pour le moment ce n'est pas le cas pour nos participants mais je répète encore avec une température idéale entre 27 et 31 degrés des informations importantes plutôt des rappels le contrôle de son environnement c'est quoi encore une fois le contrôle de la température et de l'humidité on conseille de faire ce contrôle deux fois par jour si vous en avez la possibilité procurez-vous des détecteurs d'humidité positionnez-les au niveau des poussins encore une fois observez écoutez sentez soyez à l'affût de toutes les informations autour de vous la ventilation donc pas d'air frais au-dessus des sujets attention cette faute on la retrouve assez souvent donc faites très attention il y a différents types de ventilation je peux malheureusement m'attarder sur le sujet que vous le citez le système d'abreuvoir et la litière de la nourriture et de l'eau fraîche à disposition des poulets de chair la litière doit être saine sèche et souple vérifier en dessous des abreuvoirs et des pipettes si la litière n'est plus fraîche changement immédiat je répète en dessous des abreuvoirs et des pipettes si la litière n'est pas fraîche il faut la changer immédiatement les pipettes et le débit de l'eau le débit de l'eau pardon on considère que 20 et 40 millilitres par minute est suffisant le stockage des informations importantes un endroit sec sombre et à l'abri du soleil permettra ici de garder vos intrants et vos compléments alimentaires en sécurité et vous permettra alors de les utiliser plus longtemps il faut prévenir la condensation en évitant donc d'exposer bien évidemment vos aliments à la chaleur ou au soleil enfin soignez vos ingrédients et donc l'utilisation d'un capteur de mycotoxines vous permettra donc de bien gérer la gestion alimentaire de vos poulets de chair Thomas si tu me permets je vais passer très vite sur cette partie pour pouvoir entamer la démonstration en direct de l'application Indotrophide oui je peux juste dire oui je suis le capteur de mycotoxines il a parlé du capteur de mycotoxines je vais vous rassurer j'étais récemment dans une fête et la personne m'a dit le capteur de mycotoxines s'utilisait uniquement lorsque le maïs est frais ça c'est très faux écoutez il y a les mycotoxines sur tous les intrants que nous utilisons surtout le toto d'arachide et Champery a développé un antitorcine qui a un qui fonctionne sur une large je vais dire comment presque tous les aspects des mycotoxines si je peux dire avant de concevoir ce capteur de mycotoxines Champery a étudié les mycotoxines que nous rencontrons en Afrique et nous nous sommes rendus compte qu'il y a plus de 400 mycotoxines et à partir de ces 400 mycotoxines Champery a développé un capteur de mycotoxines qui permet de détruire les mycotoxines dans l'aliment et ce qui est très intéressant avec c'est qu'il n'est pas torsique le corps du poulet n'absorbe pas ce capteur de mycotoxines au contraire le capteur de mycotoxines reste dans le vent du poulet et c'est lui qui absorbe tous les déchets qu'il a dans l'aliment et ça va dans les déjections c'est pour cela que depuis que j'ai commencé à utiliser au conseiller le Champery à tous nos partenaires dans d'autres pays et ceux qui utilisent le rendement est efficace parce que lorsque vous avez des poulets qui est un aliment qui a beaucoup de mycotoxines vous allez vous plaindre que l'aliment n'est pas bon ou la soupe n'est pas bonne non c'est parce que les mycotoxines empêchent la croissance du poulet et vous savez lorsque vous avez 400 mycotoxines à cause du mauvais stockage du maïs mauvais stockage de l'aliment le toutot d'arachie qui est très torsique la farine de poisson au gui et ainsi de suite vous n'aurez pas de rendement donc j'encourage chacun à utiliser non seulement le champ torse et l'antitorse pour mixer l'aliment pour avoir un aliment de qualité merci Lila combien passez le temps je ne vais pas tout expliquer merci beaucoup Thomas juste avant de répondre aux questions je tiens donc à rappeler à l'aide de ce slide pour tous les éleveurs il y a des pratiques d'élevage et la première pratique qui semble être la plus simple et pourtant la plus difficile c'est que le plus important c'est d'être encore à l'affût de toutes les informations que vous disposez autour de vous donc il faut comprendre ce que vous voyez comprendre ce que vous sentez comprendre ce que vous entendez comprendre aussi ce que vous goûtez éventuellement et ce dont vous touchez si l'un des aspects n'est pas maîtrisé par l'éleveur je doute je doute fortement qu'il sera à même de profiter pleinement de ses activités économiques c'est quelque chose qui s'apprend avec le temps et pour bien se faire accompagner il y a des astuces de gestion de ferme de gestion et collecte de données de mixture d'aliments et de prolifaxie de ferme qui tout le long de l'année si vous nous rejoignez dans ces formations vous permettront alors d'exceller dans le domaine et d'être un éleveur vraiment à succès dans votre région ou arrondissement Adriana on va répondre aux questions s'il te plaît avant de commencer la démonstration de l'application nous avons reçu une question c'est comment faire pour sauver des poulets qui ont raté leur croissance si possible alors moi je te laisse oui je vois que tu souris puisque tu as des poulets qui ont raté leur croissance il faut d'abord chercher pourquoi est-ce que leur croissance a été ratée est-ce qu'il y a des maladies qui n'ont pas été bien soignées est-ce que l'alimentation a été saine ou bien faite comme nous l'avons dit au départ est-ce que le programme de prophylation a été respecté dans le cas lorsque vous avez rapproché vous d'un vétérinaire pour qu'il prenne le poulet il opère il dissèque il déterte et maintenant il repart à la base si l'alimentation n'a pas été bonne et que le poulet n'a pas consommé toutes les valeurs nutritionnelles qu'il fallait alors il va vous reformuler un aliment alors qu'un aliment de démarrage a eu une certaine granométrie qui permettra au poulet de consommer et de prendre sa croissance si c'est une maladie intestinale qui l'empêche d'évoluer normalement alors il va prescrire un produit pour libérer son ventre ainsi de suite ajoutant ça de l'aliment si le programme de prophylation n'a pas été respecté et qu'il y a certains parasites qui l'ont empêché d'évoluer alors vous aurez exactement ça donc du coup le vétérinaire descend il observe il regarde et il vous fait une diagnostic clinique et il avance le spécialiste nutritionnel peut parler avec vous même s'il est loin et vous lui parler des signes cliniques de comment le poulet se comporte et on essaye de voir ainsi de suite voilà merci effectivement je suis d'accord avec toi Thomas il faut comprendre déjà la cause de cette chute de croissance et de ce qui se passe si c'est une infection ou si c'est un problème de gestion de ferme alors je pense que c'est réparable mais si jamais on a affaire à vraiment des infections et une mauvaise prolifaxie de faire si ce problème n'est pas réglé de premier abord vous n'arriverez jamais encore une fois comme je l'ai énoncé à avoir ce retour sur investissement et donc vous serez toujours enclin à faire des pertes et donc évitablement à faire faillite si vous ne maîtrisez pas les causes d'une chute de croissance au sein de votre chétel n'hésitez pas à visiter notre site internet www.champry.com il y a vraiment des blogs des articles là qui donnent des informations des pistes d'analyse le mieux est de vous rapprocher d'un professionnel dans votre région un vétérinaire ou un technicien d'aliment qui pourra vous appuyer dans ces démarches on vous souhaite vraiment beaucoup de courage et merci pour cette question d'accord une autre question c'est quels sont les besoins d'une protéine en fonction des différents stades physiologiques en complément avec j'en prie donc cette personne qui a posé cette question qu'il communique ou qu'elle communique ses coordonnées téléphoniques ou son email est-ce que tu peux prendre ça Adriana puisque ça serait très laborieux de répondre à cette question et j'aurais besoin d'avoir quelques informations au préalable de cette personne pour pouvoir lui faire un retour est-ce que tu peux la contacter s'il te plaît Adriana et prendre une autre question c'est l'utilisation des aliments cités est-ce que c'est communautatif comment tu dis nous avons partagé une graphique avec l'utilisation des aliments est-ce que c'est communautatif cumulatif alors la mixture qui a été présentée et expliquée faisait apparaître alors la mixture si je prends l'exemple de la phase démarrage pour une tonne d'aliments cumulatifs je ne comprends pas ce qu'il veut dire comment s'appelle cette personne ça veut dire écoute ça veut dire que si tu as mille sujets nous avons dit qu'ils mangent 100 grammes un poussin prend 100 grammes alors tu multiplies sur 7 jours alors tu multiplies le nombre par le nombre de sujets que tu as et tu as la quantité exacte par rapport à ton chef-tel oui c'est comme ça qu'il a ok d'accord mais essaye de le contacter pour lui demander si cette réponse se lui convient on peut lui laisser la parole j'ai des doutes une autre question s'il te plaît Adriana notre question c'est vous suggérez de déplacer les abreuveurs tous les 3 jours comment on le fait avec une abreuveur installée qui sont principiellement fixées ok effectivement les abreuvois automatiques sont installés et pêchés en haut ça veut dire qu'ils ne touchent pas le sol donc du coup il n'y a pas possibilité de développement des grottes ça veut dire que tout le bas du poulailler est vide c'est juste des gouttes d'eau qui tombent qu'il faut ramasser et envoyer dehors mais comme généralement au démarrage plusieurs ont des abreuvois manuels de 3 litres et après on a des abreuvois manuels de 10 litres et de 15 litres c'est pour cela qui fait de faire les décalages mais lorsque c'est un système de pipettes le système de pipettes a une pêche comme humain ça veut dire que lorsque le poussin prend de l'eau les gouttes tombent sur ces trucs en plastique comme humain et il ne va pas au sol donc en dessous vous n'aurez rien les abreuvois de 19 litres lorsque les poules boivent à l'intérieur c'est pour cela qu'on a la possibilité de soulever la corde pour mettre une certaine taille mais lorsque ça balance un peu et que quelques gouttes de tombe vous pouvez facilement ramasser donc tout le bas est entièrement vide vous n'aurez pas de problème à ce niveau et nous savons que sur les abreuvois automatique nous avons les typhoses et les pipettes ce qui fait que c'est installé et le bas est vide et les abreuvois manuels c'est ceux là qu'il faut déplacer merci Thomas Adriana je te propose encore une question pour passer à la démonstration en quelques minutes et on pourrait répondre alors à d'autres questions éventuellement ok la prophylaxie doit-elle continuer pendant toute la durée ou en combination combien de temps oh là là ça c'est une bonne question Thomas je commence et toi tu mets les points sur les i ok donc la prophylaxie de la ferme c'est donc c'est de la gestion de biosécurité donc qui doit vraiment être exécutée tous les jours de l'élevage même quand vous n'êtes pas en présence de sujet au sein du cheptel il y aura une biosécurité qui va être mise en place puisqu'il y aura un vide sanitaire et c'est qui fait partie intégralement de la prophylaxie de ferme je suis désolé cher éleveur mais la prophylaxie doit être constamment dans vos pensées et vraiment ça doit être un automatisme sans bonne prophylaxie de ferme donc gestion de ferme vous ne serez pas à même d'exceller de vous développer de développer vos activités et donc de vivre pleinement de cette activité qui est vraiment passionnante à mes yeux mais vous ne serez jamais à même de vivre pleinement de cette activité qui est celle de l'élevage de chair si vous pensez que la prophylaxie est à faire une fois tous les trois mois non 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 c'est vraiment une tâche continue je dirais même journalière et vraiment une obligation pour le fermier le programme de prophylaxie c'est à vie j'entends des personnes dire que j'ai élevé j'ai fait mon vie sanitaire pendant deux semaines j'attends mes poussins et les poussins arrivent un mois avant un mois après ils disent non j'ai déjà désinfecté je dois installer les poussins non pourquoi lorsque tu as fini de vendre les poulets tu as fait le vie sanitaire tu as désinfecté lorsque tu pars il y a des rats qui entrent dans le poulailler les souris qui entrent les oiseaux qui entrent alors il faudra désinfecter et refaire la prophylaxie avant d'installer le poussins donc le programme de prophylaxie lorsqu'on le dit avec les médicaments sur le plan médicaments vous le respectez programme de prophylaxie sur le plan propriété vous le respectez programme de prophylaxie sur le plan aménagement nettoyage biosécurité vous le respectez parce qu'il a trois volets il y a le volet médicaments vaccination il y a le volet nettoyage lavage tout tout il y a le volet paix du lit pour entrer dans les poulaillers vêtements tout ça c'est qui va et le dernier volet qui est le nettoyage lavage des alentours ainsi de suite donc le programme de prophylaxie doit toujours être respecté et à chaque fois que les poussins arrivent deux jours avant ou 48 heures avant travailler sur la biosécurité chauffer le poulailler pour tuer les micros qui résistent à la chaleur et le rendre froid pour tuer les micros qui résistent au froid donc voilà merci beaucoup Thomas Adriana on va faire une petite pause avec les questions on va passer donc à la démonstration de l'application tout de suite je partage mon écran tout de suite normalement vous êtes à même de voir mon écran avec donc 123fit.com juste pour rappel pour les participants pour pouvoir obtenir cette application il vous suffit de cliquer www.123fit.com vous cliquez sur entrer et vous allez directement donc tomber sur moi c'est un peu automatique puisque je me suis rendu directement mais je vais vous montrer donc la page la page que vous allez voir en premier c'est celle-ci donc je vous invite donc à vous enregistrer vous cliquez sur s'inscrire et vous allez trouver alors toutes les informations nécessaires pour vous inscrire je rappelle que cette application est gratuite il vous suffit donc de mettre votre nom votre prénom le nom de votre ferme ou de votre entreprise votre email de créer un mot de passe éventuellement d'y ajouter le pays normalement il s'affiche automatiquement la ville où vous vous situez et le nombre de fermes et le nombre de la capacité de votre ferme et le type de poulet que vous avez pour que l'application puisse se personnaliser donc à votre ferme et à vos objectifs de production donc nous revoilà ici nous on va se reconnecter et je vais donc me connecter connexion et directement ici je vais mon adresse mail et mon mot de passe et je me connecte Thomas je te laisse la parole pour donc cette démonstration nous avons quelques minutes devant nous d'accord nous avons Lila a parlé du 35% et quelqu'un a posé la question qu'il n'y avait pas le soja donc nous allons faire très vite deux démonstrations alors nous avons parlé du poulet de chair pendant notre formation vous voyez la plateforme du logiciel pour ceux qui font le poulet de chair tu sélection ceux qui font la pondeuse ils peuvent les sélectionner nous allons nous attarder beaucoup plus sur le poulet de chair est-ce que nous pouvons cliquer sur le poulet de chair oui nous avons cliqué sur le poulet de chair nous passons à l'étape suivante à l'étape suivante vous allez voir la liste de tous les concentrés que Champry a dispose et même ceux qui ne sont pas mis là nous en avons assez nous avons des concentrés pour nous avons des concentrés pour les beaux nous avons pour les lapins donc ça dépend vraiment de votre champ d'action et nous sommes davantage en train de travailler sur le logiciel pour améliorer les performances de tous les producteurs pour que chacun se sente à l'aise alors nous allons prendre le 30% que Lila venait de présenter et nous allons voir comment notre mission peut être fait ayant sélectionné le 30% pour s'en concentrer nous avons en dessous les intrants à faible énergie où je vais choisir le son du blé ensuite nous avons une graisse que je n'ai pas besoin j'ai pas besoin de choisir nous allons au niveau à l'énergie je vais choisir le maïs maintenant nous allons avancer le maïs est choisi je vais choisir la coquille ou l'os et ajouter la coquille merci alors lorsque j'ai fini de sélectionner mes intrants comme vous voyez pour le 30-35% je vais maintenant lancer passer à la phase suivante pour commencer à calculer ma formule on y va lorsque j'ai fini de sélectionner le logiciel me donne cette page où je dois incorporer les prix par tonne je dis bien par tonne pour que lui il puisse calculer toute une mixture d'une tonne d'aliments au niveau du concentré 35% nous allons mettre 750 000 francs la tonne au niveau de la coquille nous allons mettre 150 000 francs au niveau de la farine d'os nous allons mettre exactement 210 000 au niveau du maïs nous allons mettre exactement 250 000 francs et au niveau du son du blé nous allons mettre la tonne à 90 000 francs lorsque j'ai fini d'incorporer mes intrants comme vous voyez je vais faire le calcul le logiciel calcule seul pour me donner la valeur dont mes poulets ont besoin et voilà dès que nous avons fini voilà ce que le système a donné j'ai une formule de 0 à 17 jours vous voyez pour les déchets de démarrage j'ai une formule qui va de 0 à 17 jours vous allez constater et je vais attirer votre attention ce logiciel il est très efficace j'ai sélectionné la coquille et l'os exprès pourquoi ? parce que le logiciel lui lorsqu'il calcule ta formule lorsqu'il se rend compte que un intrant n'est pas important dans ta mission le logiciel annule automatiquement vous allez constater que dans le choix des intrants j'ai mis la farine d'os j'ai mis de la coquille mais le logiciel m'a donné un aliment juste avec le son de blé le maïs et le concentré le concentré 30 et 35% il est complet il contient la valeur protéine normale il contient les minéraux il contient l'énergie donc lorsque vous mixez avec le 35% il a juste deux intrants à mettre le maïs et le son de blé et le son de blé qui aide un peu plus à l'étisation c'est tout vous avez une formule nickel pour vos poulets déchets et vous voyez le coût est compétitif 397 997 000 francs soit exactement pratiquement pas plus de 17 000 francs nous sommes dans les 15 000 et poussière donc vous vous rendez compte que 15 750 donc vous vous rendez compte que vous avez un aliment de démarrage très compétitif à la croissance encore il calcule il baisse nous sommes à 361 000 francs et lorsque vous allez exactement à la finition là on peut descendre vous allez vous rendre compte encore qu'il a baissé à 374 000 et vous avez quelque chose de super les intrants qui ne sont pas importants pour lui il ne l'aimait pas et vous avez une formule très saine très bonne de très bonne qualité maintenant nous allons faire une autre expérience avec notre concentré pour ceux qui n'ont pas le 30-35% dans leur pays nous allons prendre un concentré que nous pouvons trouver champry est représenté en Côte d'Ivoire Sénégal dans plusieurs pays vous pouvez trouver donc nous choisissons encore notre poulet déchets et nous allons prendre le 2% cher 2% cher qui est très intéressant qui est un très bon prémice pour le poulet déchets et même pour les pommes de zool lorsque j'ai choisi mon 2% cher alors je vais aller sur les intrants à faible énergie je prends le son de blé merci oui le son de blé ensuite je vais aux intrants je vais prendre de l'huile même je prends de l'huile l'idéal tu peux mettre l'huile au niveau de l'énergie je vais prendre le maïs ensuite maintenant ensuite au niveau des protéines je vais avancer je ne prends pas le tour d'eau de parmi je vais prendre la farine de poisson je vais prendre le tour d'arachide je prends la farine d'os je prends le tour d'eau de coton et de soja je prends la coquille et c'est bon nous allons après avoir choisi pourquoi est-ce que je prends tout ceci plusieurs personnes ont ce problème en ce qu'ils disent que j'ai beaucoup d'intrants dans mon magasin mais je connais seulement la formule qui prend le soja l'arachide et le coton mais avec ce logiciel tous les intrants que tu disposes dans ton magasin et qui est dans le logiciel tu peux le choisir et maintenant c'est le logiciel qui te dira exactement ce qu'il faut pour ton alimentation et de très bonne qualité quand j'ai incorporé maintenant nous allons incorporer le prix au niveau de la farine de poisson lilas nous allons mettre la tonne à 300 000 francs au niveau de l'huile nous allons mettre la tonne à 600 000 francs au niveau du concentré nous mettons la tonne à 850 000 au niveau du tour d'arachide nous mettons la tonne exactement à 315 000 francs au niveau du tour d'eau de coton nous mettons la tonne à 310 000 et au niveau du tour de soja nous mettons la tonne exactement à 550 000 francs combien tu dis 550 000 lorsque j'ai fini d'incorporer ainsi comme vous voyez le logiciel va me calculer une tonne d'aliments dans tous ces intrants et me donner quelque chose de compétitif alors vous allez constater là maintenant que mon logiciel a fini de calculer et m'a donné une première formule qui va de 0 à 17 jours dans laquelle ils ont mis la farine d'os ils ont mis la coquille ils ont mis mon prémice 2% ils ont mis mon tour d'arachide mon sang de blé ils ont mis la farine de poisson ils m'ont mis le tour d'eau de soja 49% le maïs vous constatez Eludepam il a utilisé tous mes intrants et regardez quelque chose de très intéressant il m'a donné une tonne d'aliments à 297 639 000 francs très compétitif ça veut dire que j'ai un aliment de démarrage qui va de 0 à 17 jours à 14 970 francs 14 970 francs le sac de démarrage ça c'est très compétitif avec une formule le logiciel lui ce qui n'est pas important il balaye ce qui est important il met et il vous donne la valeur protéineuse dont le poulet a besoin entre 22 et 24% jusqu'à 28% maintenant à la croissance 37 nous allons voir là 17 à 37 jours 17 à 37 jours et il nous donne également tous les intrants que nous avons choisis avec une formule de 282 11 845 000 francs soit 14 810 francs le sac de croissance 14 810 francs le sac de croissance donc vous voyez nous restons assez compétitifs au niveau de l'aliment et nous avons un aliment de qualité pour une bonne productivité maintenant à la fin vous voyez vous allez constater notre logiciel aussi Lila est-ce que tu peux un peu monter notre logiciel maintenant dépend de vous nous avons il vous donne la possibilité de faire une formule une formule optimale et une formule de haute performance la haute performance c'est pour des productions plus stables et très bien organisées les BZ c'est pour des gens qui commencent les débutants tu commences et tu avances optimal c'est presque pour tout le monde au niveau de tout le monde et notre logiciel lorsque vous finissez une mixture vous pouvez l'enregistrer et dix ans après vous revenez vous ressortez toutes les mixtures et vous pouvez l'envoyer directement dans votre email pour le garder et pour l'impression donc c'est ça qui est très intéressant avec ce logiciel ça c'est sûr au fur et à mesure que nous travaillons même si vous ne comprenez pas bien vous allez comprendre et vous pourrez l'utiliser encore plus tard et nous sommes davantage en train de travailler sur ce logiciel pour qu'il réponde aux besoins de tout le monde c'est lui qui fait le poulet de chair la poule pondeuse les porcs les lapins les canards les poulet villageois et ceux qui font écoutez pas moi la dinde la dinde en Afrique de l'Ouest la dinde est très développée et ce logiciel bientôt nous allons faire des formations sur la dinde de poulet de chair merci beaucoup Thomas je propose avant de clôturer cette dernière édition consacrée à l'élevage de poulet de chair de répondre à des questions je vois énormément de personnes qui ont levé la main je vois énormément de remarques donc j'espère qu'on pourra répondre à autant de personnes que possible avec le temps qui nous est imparti d'accord nous avons reçu une question concernant cette application et c'est concernant la formule que vous développez ici en Guinée forestière nous avons comme ingrédients le tourteau le palmiste le sondiris le poisson le coquillage et le maïs comment peut-on aboutir exactement à votre formule car les ingrédients que vous montrez ne sont pas disponibles ici c'est une bonne question quand vous allez créer votre compte je l'avais indiqué peut-être un peu trop vite vous allez aussi insérer le pays là où vous êtes relocalisé et l'application va automatiquement personnaliser votre compte et va donc se référer sur les entrants disponibles dans un pays là on a pris l'exemple il faut savoir on ne l'a pas précisé monsieur Thomas est actuellement basé à Yaoundé il voyagera vers le Tchad dans quelques temps et donc nous avons pris ici l'exemple du Cameroun puisque un certain nombre de ses clients qui l'assistent ont participé à cette formation mais si jamais vous venez de la Guinée du Mali de la Côte d'Ivoire l'application va se personnaliser à votre région va vous citer l'ensemble des entrants disponibles et vous mettre à disposition le Champry pour que vous puissiez faire vos calculs d'accord poser cette question de contacter Adriana Franke pour ceux qui sont situés en Afrique de l'Ouest voici son numéro de téléphone voici son email adresse c'est elle qui est en charge de discuter avec vous de voir les possibilités de partenariat vous allez voir on va vous poser certaines questions on va donc penser avec vous ce projet et on vous fera un retour très réaliste sur ce qui est possible de faire avec Champry et ne vous en faites pas si Champry n'est pas capable de vous assister on fera tout pour vous rediriger vers des entreprises ou des personnes de contact que nous connaissons qui pourront eux vous assister à leur niveau donc encore une fois Adriana Franke au plus 31 8 pour les personnes qui se trouvent dans le secteur de l'Afrique centrale pour plus de renseignements je vous invite à contacter M. Thomas D'Aquin au plus 237 677 46 94 13 montoref7 arrobasiao.fr et son adresse mail et moi bien évidemment vous pouvez me contacter à tout moment que ce soit sur les réseaux sociaux ou par téléphone vous avez ici mon numéro de téléphone et mon adresse mail une autre question Adriana oui quoi pensez-vous de l'utilisation des ventilateurs de type brasseur ou des brumisateurs utilisés pour ventiler ou refroidir le poulailler Thomas est-ce que tu veux répondre à cette question bien sûr nous avons ça dépend des pays où vous trouvez et de comment le bâtiment est déconstruit il y a des bâtiments qui sont construits avec des bâtiments fermés avec des systèmes d'extraction de chaleur avec des ventilateurs et maintenant au Niger par exemple des partenaires qu'on a là-bas ils ont fait des bâtiments il fait très chaud et c'est même climatisé à la lune donc ils ont des extracteurs de chaleur et des systèmes de refroidissement des poulailles donc ça dépend de la construction du bâtiment il y a des bâtiments qui sont totalement construits et qui doivent avoir des ventilateurs pour l'extraction et des appareils pour rendre le poulaille humide et effectivement s'il fait très chaud dans votre région pour éviter le stress thermique les ventilateurs nous conseillons bien sûr c'est pour ça que j'ai dit l'année prochaine nous allons donner des formations sur les bâtiments de construction et le stress thermique ainsi de suite pour aider nos chers invités et tous les producteurs à mieux développer leur filière et leur production Adriana nous avons encore la possibilité de répondre à une question avant de clôturer la session ok j'ai une autre question quelles sont les causes de paralysie de poulaire de chair très bonne question vraiment très bonne question les causes de paralysie elles sont vraiment nombreuses et ça va dépendre aussi de la nature de la paralysie on peut aller du stress thermique on peut aller aussi à une mauvaise gestion de l'alimentation je sais que parfois les personnes veulent absolument ajouter le tourteau de coton on a des toxines dans certains intrants qui vont venir qui vont venir provoquer des toux auprès des sujets et éventuellement des crises cardiaques il y a des infections qui peuvent être liées à la paralysie au sein de votre cheptel vraiment les causes peuvent être multiples et si nous n'en connaissons pas la nature il sera très difficile pour nous de vous assister dans cette là-dessus Thomas tu peux t'ajouter bien sûr et même au niveau des poussins si au niveau de la ferme parentale le suivi n'a pas été fait comme il se doit et ça s'est répercut sur le poussin directement un avocatier n'est pas produit des marques donc lorsqu'au niveau de la ferme parentale ce n'est pas bien produit ça va se répercuter et même si le poussin est bon au niveau du système d'accouvrage dans des machines si le taux de chaleur n'est pas conséquent et que les nombriles ne se cicatrisent pas bien et qu'il y a certains inconvénients il y aura des déformations sur le terrain donc il faut bien connaître pour mieux élucider les problèmes et pouvoir donner des conseils et maintenant aussi si l'alimentation n'est pas équilibrée il y aura un problème de calcium et les poulets vont se paralyser parce que l'eau est lourde et le bas n'aura pas assez de matière de coquilles ou de calcium pour rendre les pâtes solides et le poulet va s'affaiblir et ne pourra plus marcher donc c'est pour cela que la bonne alimentation le bon suivi du programme de profilercie il est bon pour ça de savoir le résultat oui non mais c'est vraiment tout à fait ça je ne sais pas où est-ce que vous êtes localisé je ne sais pas où est-ce qu'est localisé la personne qui a posé cette question mais on retrouve des problèmes de paralysie chez les poules pondeuses vraiment en Guinée et c'est un problème qui est tellement répandu et une manière de gérer ce problème de paralysie ou du moins de l'amortir parce que si on ne connaît pas la cause l'aliment ne peut pas faire des miracles mais généralement on préconise un aliment de chair jusqu'à la dixième semaine de vie de la poule pondeuse mais qui permet un peu de rééquilibrer le niveau de protéines celle des acides aminés et de certains minéraux et ça vient ici l'alléger et donc elle est mieux préparée à la phase de préponte si je prends l'exemple des poules pondeuses et ensuite l'environnement dans lequel vous travaillez est primordial l'environnement est tropical donc il est chaud et humide à la fois et donc c'est ce qui c'est ce qui rend vraiment très difficile cet exercice puisque les cas de paralysie on les retrouve un peu partout peu importe où on est en Afrique et donc on pourrait passer vraiment encore une heure à parler là-dessus mais je vous invite à nous contacter à contacter Adriana son numéro de téléphone est là elle aura certainement de la documentation des brochures sur ce sujet qui pourrait vous assister vraiment c'était la dernière question j'aurais aimé répondre à toutes les questions mais le temps à partir est limité je tiens avant de vous quitter à remercier Adriana Franke vraiment merci beaucoup pour la collaboration monsieur Thomas Dakin-Kazekemo je vous remercie beaucoup vraiment de l'exposé qui a été donné c'est bon ça va Adriana l'a déjà fait les gens ont demandé de mettre les contacts sur la table et Adriana a mis les contacts c'est bon merci aussi merci grandement je tiens à remercier monsieur Thomas je tiens à remercier tous les participants ici présents qui ont pris le temps ce jeudi après-midi à être à notre côté j'espère que cette formation en ligne vous a plu j'espère vous revoir prochainement en 2023 pour des formations qui soient peut-être un peu moins longues peut-être plus récurrentes dans le temps en tout cas on va s'organiser pour faire en sorte qu'ensemble nous excellons dans le domaine de l'élevage n'hésitez pas encore à nous suivre sur les réseaux sociaux Champry Afrique Francophone on y publie régulièrement si ce n'est toutes les semaines plusieurs fois par semaine et donc abonnez-vous pour ne manquer aucune de ces formations futures beaucoup de réussite beaucoup de succès je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année beaucoup vraiment que le meilleur et beaucoup de bonheur au revoir à tous à l'année prochaine au revoir chacun de vous à l'année prochaine au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501